Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans les productions de l'OriteLip et aujourd'hui on vous présente SWAY. SWAY est un logiciel de la suite Office 365, donc Office en ligne, et c'est un logiciel de présentation méconnu, mais qui gagne à être connu. Si vous connaissez déjà PowerPoint, vous savez déjà que les logiciels de présentation peuvent être parfois complexes et que le résultat n'est pas toujours élégant. Eh bien, SWAY enlève du chemin un nombre important de barrières afin de rendre la conception de présentation élégante, facile et conviviale. Elle permet également de présenter en ligne ses présentations sans l'utilisation de plateformes externes comme Nearpod ou Mentimeter, ce qui en assure encore une fois un niveau d'élégance qui est inégalé. Alors, si nous allons voir dans cette courte vidéo ce que nous verrons ensemble, alors dans un premier temps dans cette vidéo, je vous présenterai la description de ce qu'est un SWAY, ainsi que la configuration de base d'une présentation. Dans une deuxième vidéo, je vous présenterai comment présenter du contenu simple avec SWAY, donc une page, un SWAY très simple. Et finalement, nous irons un peu plus loin pour ceux qui en ont envie. Alors, nous ajouterons du multimédia dans la vidéo numéro 3. Nous ferons des groupes et des piles dans la vidéo numéro 4 et nous irons voir un mode de page. Dans la vidéo numéro 5, nous ferons la présentation et le partage, donc comment disposer du SWAY, comment le mettre en forme et présenter et partager. Donc, voilà. Sans plus attendre, allons-y. Alors, SWAY, vous pouvez le rejoindre de deux manières. La façon la plus simple, en fait, c'est de taper SWAY.com et vous allez atterrir ici. Évidemment, si vous n'êtes pas présentement connecté dans un Office 365, vous aurez à vous authentifier. Donc, ce qui m'amène à dire que vous pouvez également passer par le mode authentifié de Office 365 et aller chercher SWAY dans la liste des applications. Vous l'avez ici. Faites attention de ne pas le confondre avec SharePoint qui partage une lettre assez similaire et une couleur en plus qui est plutôt similaire. Donc, on parle vraiment de SWAY. Donc, n'oubliez pas, c'est celui-là. Alors, une fois à l'intérieur de votre panneau SWAY, vous aurez évidemment deux choix qui vont vous intéresser. Le premier, c'est créer un SWAY et le deuxième, c'est importer à partir d'un document. Si vous commencez, vous pouvez prendre celui-là, mais honnêtement, les résultats ne seront probablement pas au niveau de vos attentes et ça ne vous donnera pas une belle image de SWAY puisque l'importation depuis, par exemple, un PowerPoint n'est pas tout à fait ce qu'elle pourrait être, disons-le. Alors, pour voir un SWAY maintenant en action, à quoi ça ressemble, donc si on prend un exemple de démonstration que j'ai ici, ça c'est l'interface d'édition dans laquelle je vais voir tout le contenu. Mais pour l'apprenant, en fait, il va voir ça de cette manière. Et là, on voit en bas ici, on peut voir la suite comme un diaporama. Ici, on voit des piles, donc des piles d'images que moi je peux cliquer pour passer de l'une à l'autre. D'autres contenus. Un contenu, images et contenus. Encore. Encore. Du contenu séparé. Donc ici, en trois frames de chaque côté. Et voilà, c'est la fin de mon SWAY. Donc, et en fait, je vais revenir en arrière, ce qui va me permettre de quitter le mode édition, recruter le mode lecture et revenir en édition. Alors, essentiellement, dans SWAY, vous avez peu de paramètres à faire. En fait, si vous êtes directement ici, que vous créez un nouveau SWAY, par défaut, vous avez votre page titre à aller créer et surtout, en fait, vous allez commencer tout de suite dans les trois petits points, déterminer certains paramètres. Donc, quand vous allez vous descendre, vous allez retrouver paramètres pour ce SWAY. Et lorsque vous allez dessus, si je zoome un tout petit peu pour qu'on y voit quelque chose, vous pourrez changer, évidemment, la langue, je ne vous le recommande pas. Afficher ou non les boutons de direction du texte, évidemment, moi, je vous dirais de laisser ça comme c'est présentement. Même chose ici. C'est plus ici où ça va se jouer. Paramètres d'affichage. Si vous laissez cocher l'option qui est là, on dit les lecteurs et les co-auteurs peuvent dupliquer ce SWAY. Alors, SWAY est un peu à la manière d'un média social, c'est-à-dire que tout le monde peut en prendre possession, le changer, faire des choses avec. Si vous ne voulez pas ça, vous devez absolument venir décocher cette case-là. Également, il y a d'autres options pour le lecteur. Il peut changer la disposition. Ça peut être parfois souhaitable pour un lecteur qui préférait lire de haut en bas ou de gauche à droite qui puisse le changer, mais il serait peut-être important pour vous de vérifier avant le look, le rendu, parce que peut-être que vos choix de présentation de carte ne se lisent pas très bien dans une disposition que vous n'avez pas choisie. Alors, à vous de voir si vous gardez cette option. Et ensuite, on dit afficher l'entête d'information de SWAY. Ça, je vous l'invite à le laisser. Autre option, vous avez la lecture automatique qui est désactivée. Mais si vous l'activez, en fait, c'est que vous pouvez choisir, par exemple, à toutes les, je ne sais pas, 20 secondes. Ça va être en boucle. Votre SWAY, en fait, va se dérouler comme un diaporama qui joue tout seul. Alors, ça peut être intéressant, probablement pas avec des élèves, mais si vous, en fait, vous l'utilisez, en fait, pour présenter du contenu dans une salle d'attente, pendant que vos élèves sont en attente, par exemple, dans une rencontre Zoom, eh bien, à ce moment-là, ça peut être très intéressant de le faire en lecture automatisée. Et voilà. Ou si vous n'êtes pas là, en fait, pour présenter le SWAY, la lecture automatisée peut également aider. Donc, ce sont les paramètres de SWAY. Comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas vraiment d'autres paramètres. Vous pouvez, dans l'option de partage, changer les options de partage. Nous les verrons, cependant, dans la vidéo numéro 5. Donc, voilà. Ça conclut notre tour d'horizon d'un SWAY. Nous vous présentons maintenant, je vous propose, en fait, maintenant d'aller voir la vidéo 2, dans laquelle nous allons voir comment créer notre premier SWAY. Sous-titrage Société Radio-Canada